Bonjour, je suis Alice Arsenault, l'illustratrice du livre Mère et Monde de Sanita Fezich et la traduction est de Sylvie Nicola. Donc, je vais vous faire la lecture de ce livre dans ma salle à manger en soleil. J'espère que vous profitez de cette distance sociale pour Lille, plein de livres. Et donc, si je peux contribuer un peu à ça, c'est vraiment mon plaisir. Donc, on y va! Mère et Monde! Tenez un peu après minuit, après le signal d'alarme qui a coupé la nuit en deux, par Césarienne, un beau gros cadeau, le nôtre, de dix livres et trois ondes. Le médecin, un homme dont le visage avait l'air d'une page blanche, à la chevelure du même blanc de gire, t'a soulevé avec grâce son geste telle une offrande. Né le jour de Noël sans père, sa phrase, sa voix, ponctuant les deux derniers mots, trahissant une ancienne façon de voir le monde. Sur ton certificat de naissance, mon nom écrit dans la case père, autre parent, je suis ton autre mère en ce monde, ta mère. Mais, sur la page, il n'y avait d'espace que pour une seule des mères. À la maternelle de l'école Waldorf, là où les enfants du premier ménice vont pour apprendre, deux grands se sont précipités dans le corridor tels des flèches. Ha! Ha! Ta-pa de papa! Leurs mots m'ont atteinte en plein cœur. Ha! Ha! Ta-la-ta-ta! Leurs crient décochés. Pa! Papa! Quand j'ai demandé à ton éducatrice de leur parler, elle a répondu, ce ne sont que des enfants. Ce que tu es aussi, mon fils. Un an plus tard, la directrice de ta nouvelle école me suggérait de t'inscrire à des cours de karaté pour que tu puisses bénéficier d'une figure paternelle forte, celle d'un sensei, d'un homme. Je tente de ne pas m'épuiser à force d'expliquer. Non, il n'y a pas de peur. Ce n'est pas si compliqué. Toi, mon fils, tu as uniquement des mères. Le soir, dans le miroir, nous comparons nos grains de beauté, nos corps ponctués de ces petits îlots singulièrement beaux. Nous en avons un semblable au menton, qui nous redit l'un à l'autre, mère et fils, mère et monde. Et même si, sur ton certificat de naissance, mon nom se retrouve dans la case père, autre parent, je suis ton autre mère en ce monde. Ta mère. Ce qui apprend, celle qui apprend à se faire légère, à rire quand les autres te cherchent un père. Comme cette fois où je t'ai fait rigoler chez Toys R Us en recouvrant mon visage du masque de Padme Amidala, en empruntant une voix d'une étrange profondeur. Je suis ta mère. Alors, même si tu ne possèdes ni mes gènes, ni mon ADN, tu es mon soleil et je t'offre tout ce que j'ai d'amour, de dévouement, d'attention, de délicatesse, encore et toujours en ce monde. Et ce, jusqu'à la fin des temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.